Musique Et on se retrouve du coup pour la suite de notre petit live sur Dreadline donc pour les gens qui ont la chance d'être sur Twitch bien sûr vous n'avez pas vu d'arrêt pour les autres et bien voici un nouvel épisode de rediffusion on avait notre petit Scarlord à monter de niveau alors qu'est-ce qu'on a de droit ? plus 1 de vie et 20% de résistance au saignement après avoir mis un ennemi à terre ou exécuté une cible plus 1 de mouvement jusqu'à la fin du prochain tour c'est pas mal ou alors on ne peut plus paniquer quand le moral est brisé et on gagne 20% de résistance au pinning bon le fait de résister au broken moral bon on n'a pas souvent du broken moral par contre la 20% de chance à au pinning c'est pas dégueu remarque qu'ils sont tous relativement bien mais je pense qu'on va quand même prendre ça nous sommes à un rock alors normalement Thunderslag doit être de retour voilà Thunderslag doit être de retour et donc Aminou ce qu'on va faire c'est qu'on va t'injecter une petite seringue et voilà tu es de retour tu ne diras pas qu'on ne prend pas soin de toi hop là ah c'est nous qui avons été embûches cette fois et ben on va leur apprendre les bonnes manières et cette fois on va essayer de ne pas faire n'importe quoi comme à la fin de l'avant dernier épisode où j'avais fait une embuscade et j'avais vraiment fait de la merde alors si on le prend lui on est trop nombreux merde est-ce qu'on enlève Aminou ? c'est dommage ou est-ce qu'on enlève Ardharine ? on enlève Ardharine on ne peut pas prendre Bouh il est toujours blessé allez c'est parti on y va comme ça du Jammed et moins d'AP ça c'est cool pour une embuscade en plus on a de la régénération et ça on va le virer par contre ok Thunderslag oui t'as raison alors si notre morale n'est pas brisée on a double XP si on a un mec qui met 3 ennemis à terre et au moins 3 coups critiques c'est compliqué enfin c'est de l'aléatoire donc on verra ce qu'on peut avoir alors il va se déployer en attaque qu'est-ce qu'on a de beau en face ? c'est du scrapper ça il a une bonne tête lui 9 PV le monsieur il y a le petit buggy de vivi gang qui reste derrière d'ailleurs on a un autre scrapper ils ont des gros fusils ça c'est le speed gun de base ça c'est le rotor ça c'est quoi ? Bastard 20 portées 5 de dommage t'as pic un chien un rust blade par contre c'est quoi leur chef ? c'est le scrap mechanic ah ok c'est lui qui a le truc très bien et il peut en plus faire plus de 20% de chance de toucher coup critique automatique ok donc il est où ? où est-ce qu'il est ? c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est lui il va falloir qu'on se le fasse mais genre vite la rose blade elle est derrière et on a également un scrapper derrière alors parfait enfin parfait façon de parler euh non qu'est-ce que tu fais ? tourne-toi par là voilà merci euh ouais là on va se faire tirer dessus il y a quoi ? il y a le scrapper et ça c'est un rust blade donc au pire il y en a un qui nous allume ça reste acceptable ça reste carrément acceptable euh Amine tu viens là et tu te tournes par ici alors on va être considéré comme flanquer ça c'est un peu dommage mais bon euh ici on va essayer de se mettre assez loin loin du rust blade si on peut normalement là on devrait pouvoir se mettre là ils vont pas nous voir quoi que lu si là ils devraient carrément avoir un angle de vue donc non on va se mettre plutôt ici et là euh il s'est plutôt bien déployé très honnêtement euh l'equalizer on va le mettre là et donc toi euh tu pourras aller ici tu pourras aller ici alors l'autre avec son 20 là il va nous défoncer la tronche hein mais bon il a normalement une vision relativement faible il a une vision sur notre chef alors le chef on va le descendre on peut pas être aussi exposé que ça c'est pas possible on va le mettre là là allez on va le mettre là bon de toute façon on le sait en embuscade euh on va se faire défoncer la mouille au début il n'y a pas de miracle alors l'objectif c'est de se débarrasser rapidement de cela donc toi t'auras la possibilité de charger direct ça c'est pas si mal toi tu pourrais mettre un petit tir à 60 après t'es exposé mais bon t'es là pour encaisser les dégâts aussi donc on va faire ça tu vas te mettre là tu vas prendre ton coeur de cyborg ça va te rajouter encore un petit peu de buff et ça coûtait une action ah merde ça coûtait une action tant pis c'est pas grave et là on active ça et on va se faire ce monsieur plotch et preach et bien sûr on suit alors on va devoir affronter la rustblade mais c'était plus ou moins prévu euh si on fait un overwatch c'est trop loin donc on devrait pouvoir se concentrer sur ce côté là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se débarrasser très vite de lui avec le jam ensuite là on a quoi le chien c'est pas trop un problème euh c'est lui avec son rotor là qui me fait un peu plus peur quoique ça pourrait être pas mal de mettre ça non on va mettre ça sur la rustblade la chaîne de servitude une seule attaque avec ses double épées là ça me va bien donc le golem euh bah il va tanker tous les tirs qui vont venir de par là du coup là on peut pas monter au final on aurait peut-être été pas si mal mais je pense que si j'avais été en haut il m'aurait allumé de là où il était euh si on vient là on aura 10% de chance on va se mettre là on a toujours 10% de chance il est trop bien couvert même avec notre bonus j'y crois pas trop à l'overwatch mais bon on va le mettre quand même donc là l'objectif ça va être de se placer pour couvrir un petit peu la zone on va se mettre là on peut tirer ici à 10% c'est naze donc pareil overwatch overwatch un peu merdique il faut dire ce qui est en même temps on est sur une grosse couverture allez overwatch ici euh ici on peut essayer de prendre un tir sur ça ça reste quand même jouable ok résistance au pining mais on a quand même réussi à mettre un coup toi j'aimerais bien que tu sois un peu plus couvert donc je pense que je vais quand même te mettre là même si t'auras pas ton bonus c'est pas grave on va couvrir allez monsieur madness est archi violent à eux il est très très badass c'est un madness avec sa sa petite dag qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui cale du poison mine de rien ça fait le café ok on dirait qu'il se prépare à flanquer par là il va bien prendre quelques tirs quand même faut que notre mec enchaîne en caisse parce que s'il prend pas de dommages ça lui fait des dégâts ah ça a enlevé les deux d'un coup ah l'arnaque et ben on le saura c'est une très mauvaise idée d'activer ça parce qu'en fait ça lui s'il prend un dommage ça enlève les deux du coup il est un petit peu moins tanki que prévu forcément ou la contre-attaque qui pique et lui il a dû charger j'ai pas vu il a dû charger mais il s'est raté visiblement ce qui est plutôt très très bon alors il y a le petit chien qui se rapproche alors qu'est-ce qu'on a de beau une régénération on va la prendre là est-ce que tu voudrais pas enlever un petit peu de pinning ici avec son flingue forcément il est un peu nul en portée on va se mettre par là et vu que la saloperie va très probablement nous charger alors si je vais ici j'aurais 10% de chance de toucher en plus c'est pas ouf clairement ils ont beaucoup plus de portée que nous donc on va être obligé d'avancer c'est nul ces tirs c'est vraiment tout nul viens donc là toi voilà là on a des chances de toucher à peu près intéressantes on va prendre le aimonshot ici ok toujours ça de pris moins 3 de dégâts c'est pas ouf mais ça fait le taf par contre c'est mot t'es absolument pas à couvert pourquoi t'as reculé non c'est un bug graphique qui est censé être là on est d'accord c'était un bug graphique ok très bien il faudrait qu'on te mette à côté de quelqu'un toi mais au final tu peux pas voir un grand monde on va t'envoyer par là flot le fou et donc ici on a nos 60% de chances de toucher qui sont clairement pas ouf mais on va les prendre ça touche et ça touche et en plus on lui met du saignement et du poison c'est cadeau ça fait plaisir et du coup on va exécuter celui-là comme ça on est sûr qu'il se relève pas et en plus ça fait un petit bonus de morale pour nous là on s'est déplacé donc on va prendre un peu de dégâts mais bon faut ce qu'il faut alors 4 de soin mais empoisonne ouais vu qu'il est déjà empoisonné c'est clairement rentable je suis d'accord avec lui alors le chien il va charger il va se prendre un overwatch allez ok parfait il nous rate il nous touche et du coup on contre-attaque quand même ça fait plaisir le tir le tir à 25% un petit saignement un petit poison bon ici on allume voilà est-ce qu'on tente un deuxième tir putain il y a des bugs graphiques dans cette meub je sais pas pourquoi mais elle est toute bugée graphiquement oh on a un beau 70% ici on pourrait même prendre un 90% on va le prendre parfait ça va être un travail pour Aminou allez viens donc les flanquer par là c'est pareil ici on a un beau 60 on peut aussi prendre ce tir alors faut qu'on annule mais là on a plus que 40% de chance on va prendre le 80% qui est bien rentable on a quand même réussi à l'empêcher de tirer grâce au truc qui le jammed et ça ça fait bien moi je trouve que c'est très plaisant et ici Amin Shot non c'est Overwatch que je voulais faire hop là on va couvrir ensuite il nous reste toi 60% de chance allez vas-y raté touché on va se prendre une contre-attaque du coup ouais mais on gagne quand même globalement on gagne on va pas prendre notre deuxième de l'attaque par contre à 50% c'est tendu enfin cela dit ouais il n'y a pas de deuxième contre-attaque normalement donc ça aurait peut-être quand même valu le coup ok il relève son chef je pense parfait là il tente un tir alors qu'il lui reste le jammed c'est aussi violent qu'on le craignait au moins c'est jammed raté touché il nous a empoisonné il va falloir qu'on mette notre buff parce que sinon on va souffrir oh non la violence il charge un minou le salaud bon lui il devrait crever voilà ça c'est fait par contre on n'est pas hyper bien là on va mettre un petit peu de soin sur lui toi alors il reste lui qui est full life et lui qui est full life et la petite saloperie mais on peut se faire le chef tiens on ne voit plus ah non on n'a plus de munition on n'a plus de munition avec le chef on va prendre le tir ciblé il faut qu'on le tombe ok ça c'est fait Flo le fou qui fait le taf on ne peut pas dire le contraire c'est trop loin ici on avait cramé notre truc on ne peut plus ah oui lui il est jammed alors par contre on peut réparer son arme est-ce que c'est bien utile si on le charge c'est quoi notre buff là je ne sais pas on a un petit buff bleu allez c'est parti on y va au cac paf j'adore il a tapé avec sa main quoi on suit ça va donner envie normalement à celui-là de venir faire le malin bon normalement on ne devrait pas avoir notre morale brisée il y a même moyen peut-être qu'on arrive à sauver Sunderslag même si ça m'embête un peu il est dans le mal on ne peut pas se replier avec notre prêtre malheureusement enfin en tout cas pas en étant couvert du coup notre bandage ne nous sert à rien est-ce qu'on a moyen d'avoir un angle de vue sur quelqu'un ok ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là et on va recharger je vais dire on va faire un overwatch mais non on va recharger je voulais éventuellement essayer de protéger un peu le golem mais pas de miracle et toi du coup 10% de chance toujours mieux que 0 ça se prend ouais c'est raté ah oui il y a Aminou aussi on va tenter le coup au foie ok ça passe au moins on lui a enlevé un point d'action il charge je m'y attendais un peu mais ça va au corps à corps même s'il fait quand même bien mal on a toutes nos chances oh le 50% de chance qui passe sérieux et c'est l'exécution d'Aminou aïe 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 il y a Aminou qui prend chair sur ce live le prêtre il faut qu'il se replie rapidement il a plus de vie et il faut qu'il aille foutre un bandage sur le thunderslag ici on aurait un 25% de chance si on vient là ce qui serait pas si mal entre parenthèses entre guillemets entre tout ce que vous voulez là on a un 60% sur lui vu qu'il est plus au corps à corps donc on va prendre le 80% on va essayer de le descendre parfait du coup en plus on va avoir le one man army et ici on va couvrir si jamais l'eau tu veux sortir de l'erreur cette planque on le défonce là on a que 60% de chance on va prendre la petite pompe c'est parti je sais pas pourquoi il tape avec sa main et pas avec pas avec sa hache ok la deuxième attaque il tape avec sa hache on continue de se soigner ouais papillote il se fait bien plaisir sur ce live je suis d'accord là il est pourtant il non d'ailleurs c'est pas papillote c'est ah putain il lève son pote c'est Flo le fou c'est Flo le fou qui fait super mal papillote c'est le prêtre il a fait le taf pour l'instant il a quand même fait quelques tirs mais il a pas fait son travail de prêtre comme on aurait pu l'espérer non plus et là il va pouvoir on va le mettre ici et on va relever le copain et comme c'est un prêtre il va avoir en plus normalement un bonus de vie qu'on a pas vu clairement on l'a pas vu tant pis c'est comme ça alors ici ici ça pue un peu du cul alors toi ah il a été arrêté mais il a été arrêté à couvert donc c'est chiant on va plutôt s'intéresser au tir éventuellement là bas si on se met ici on a un 60 allez c'est parti Flo le fou 60% bim re-à-terre et là du coup on a un 60 qu'on peut transformer en 80 il a beaucoup beaucoup de vie ce Scrappers et c'est pas grave il est pinned là on a largement assez de vie pour encaisser un éventuel contre-attaque et ça passe allez on va l'exécuter dans la foulée ça devrait leur faire passer en dessous du broken moral c'était un peu du troll ah bah ouais mais regarde il a fait le taf il a fait son taf de prêtre c'était laborieux mais je l'ai un peu envoyé devant aussi faut dire ce qu'il est mais il fait son taf ouais Flo il fait ouais Flo il est vraiment monstrueux je suis tout à fait d'accord avec toi no more bullets on a vidé deux chargeurs du chef quand même on commence à être un petit peu lèges en dps j'ai l'impression récupère plein de médicals si tu plaies et une clé usb parfait et Aminou qui est de nouveau blessé et malheureusement on n'a pas de seringue sur nous cette fois allez on va mettre 20 d'xp sur Sander Schlag c'est mérité Aminou je suis désolé t'as quand même pas fait le taf t'as essayé mais j'étais un petit peu trop envoyé tout seul je pense devant c'était compliqué c'était compliqué alors il faut qu'on essaye de traverser pour essayer de trouver le delivery de machin truc a bunch of tribe on va essayer de faire un peu la quête principale pour avancer alors j'avais prévenu ça sera éventuellement un petit live parce que je vais pas trop forcer sur mon oeil ce soir donc ça sera peut-être la dernière mission qu'on fait c'est hyper loin putain ah on a changé de zone on est passé dans les Frankenhills parce qu'il nous avait dit qu'il s'était arrangé pour pour qu'on puisse passer mais je pensais pas que ce serait aussi transparent et du coup effectivement le fast travel pour retourner à la base prend carrément tout son sens allez c'est parti on va essayer de voir si son chargement est là tu vois à mon avis je pense que tu as recruté un perso de trop et cet argent était mieux en équipement ou en xp les gens bah mine de rien enfin on voit que c'est pas si inutile que ça dans le sens où bon après on peut parler de l'utilité du prêtre mais ça nous permet de faire des rotations et non c'est pas lui que je voulais prendre quand on a des gens blessés bah mine de rien ça se voit là je vais pouvoir enlever Aminou on va être à 15 sur 15 et comme ça ils peuvent se reposer pépère quoi ouais ça me va ça mais c'est vrai que j'utilise assez peu l'argent pour attaquer pour acheter de l'équipement il va falloir que je le que je change un peu ça parce que là c'est compliqué quand même clairement c'est compliqué alors il se déploie en défense qu'est-ce qu'on a oh j'avais pas fait gaffe quand on faisait shift on avait cette vue tactique on a un petit snartus ok on a un hunter on a un scout on a un hunter avec un gros fusil on a un autre snartus on a un shaman classique avec le fusil de chasse encore un autre snartus ok pas mal de petits chiens qui traînent alors du coup on peut mettre cette magnifique vue pour voir un peu ce qu'il y a donc le hunter est là hunter les chiens sont devant il y a un chien derrière et le leader est là alors nous comment on va gérer ça j'ai pas l'impression qu'on est de caisse non on a pas de caisse à kundon le golem on pourrait le mettre un petit peu au centre on va essayer d'aller les gens se planquer par là là il y a un endroit qui est assez intéressant pour Flo le fou et le prêtre parce qu'on pourrait me les mettre tous les deux et ils ont quand même une assez belle vision alors je pense que ça sera un peu loin pour eux mais par contre il y a moyen que ça soit pas assez loin non on va plutôt qu'on va pas mettre le prêtre on va mettre nous même avec notre fusil de snipe je pense qu'il y a moyen qu'on ait suffisamment de portée par contre le prêtre il va aller ici avec Sunderschlag le golem là et Ardarin ce serait bien que tu aies un petit bonus aussi mais il n'y a pas de couverture double si peut-être par là on va vous envoyer par là avec le golem c'est parti voilà on a déjà une portée ici 70% et toi si tu viens ici ce sera trop loin malheureusement mais on va y aller quand même hop de toute façon on va pas faire de tir c'est pas le coup de ce gem dès le début on doit faire des attaques sur des flanqués par contre donc là par contre c'est cadeau bim voilà le scout déjà 3 PV de moins ici on prend un overwatch même si je pense que même le chien il peut pas aller aussi loin que ça je le vois pas ok je vois pas sa zone de mouvement ici avec le golem on va avancer et toi tu vas aller te mettre ici tu vas être plus ou moins hors de vue des copains vous toi tu peux aller jusque là directement papillote vas-y planque toi et toi est-ce que ça vaut le coup d'avoir plus de mouvement non pour l'instant ils sont trop loin en face alors ils nous balancent ces petits champis à la con et ils avancent là c'est la la charge héroïque de du petit chien donc là on va prendre direct notre nouveau tir sur flanked voilà parce que on aurait tort de se priver et donc là on peut allumer donc faire un tir ciblé puisqu'on a aussi l'objectif de faire des tirs ciblés ok il résiste au pining par contre mais on peut se permettre un overwatch ensuite il se planque un peu ici les planqués 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 et alors si tu viens là t'as 25-35 si on te met un bonus de copain t'auras un peu plus de chance de toucher mais ce sera pas ouf non plus quand même on va quand même le faire on va venir ici on va mettre le golem sans couverture juste à côté comme ça il est où mon plus 10 là ? il est là ah bah oui il devait compter parce que j'étais à côté de lui donc en fait ça comptait ça m'embête du coup on va se contenter d'un overwatch tant pis ici il y a un mushroom qui s'est mis en plein là alors là ça pourrait être intéressant si on gagne deux mouvements on arrive par ici non c'est pas ouf on a pas d'armure avec lui donc il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait quand même là on voit personne bien sûr si je me mets sur le champignon au pire au pire on prend deux points de dégâts mais bon après nos chances de toucher restent lamentables 10% clairement c'est pas ouf ce que je pourrais faire c'est l'avancer là lui bon déjà il a un 45% pas dégueulasse et toi tu viens ici et tu ah tu overwatch pas grand chose mais bon parce que ça c'est un chien donc il va tenter de charger d'ailleurs vu qu'il va tenter de charger on va overwatch le golem s'il tente de charger par là on va overwatch aussi et on passe le tour et premier dès qu'on rentre au camp on tâche de il repose des champignons on tâche de s'équiper un petit peu mieux alors là c'est le tir ciblé sur qui oh 35% ça passe ça c'est la tristesse ok il y a un down d'ici parfait il passe dans notre overwatch quand même même s'ils ont désactivé l'overwatch du du s'underschlag de s'underschlag et là il overwatch par là ok pourquoi pas je comptais pas trop y aller de toute façon on a une action supplémentaire on a le soin on pourrait mettre un petit jam sur le chef j'aime bien l'idée alors là il est considéré comme à couvert ici par contre on a un petit 80% pas dégueulasse et ça c'est un chien aussi oui pas mal et toi pour l'instant tu fais pas grand chose tu pourrais venir là en couverture derrière et tu empêches les charges ça me paraît pas mal comme idée ensuite donc le flanking s'est fait des tirs ciblés et ne pas avoir notre morale brisée alors vous du coup vous voyez pas celui-là vous êtes sérieux vous voyez pas celui-là à aucun moment vous le voyez ah maintenant t'as plus de munitions c'est pour ça que tu le vois pas ouais voilà on est d'accord tu le vois maintenant est-ce que Flo le fou le voit non c'est trop loin pour lui dommage d'ailleurs faut que t'ailles vachement vachement proche pour le voir bon tu vas t'avancer c'est pas grave tu t'avances là on le voit on va prendre le tir et c'est raté 70% pas de chance ici on se met un petit overwatch comme ça si jamais quelqu'un qui charge là on sera bien il nous faut du tir ciblé pour pour l'objectif on va tenter un 45% ici ça passe tant mieux et toi pareil tir ciblé non aim and shot 45% vas-y tente raté bon c'est pas si mal c'est pas si mal après le rechargement tu peux toujours action supplémentaire pour aim and shot ah on peut aim and shot après avoir rechargé ah bah ça c'est intéressant il va falloir que je teste il nous a foutu une glow root de nouveau mais cette fois pas sur un team player donc ça va tiens bam jammed ça t'apprendra 55% ah il nous touche le salaud ici c'est la charge et paf le prêtre qui a réussi à mettre un tir c'est beau alors du coup non c'est pas du tout ça que je veux faire toi normalement t'as ton truc qui te donne un peu de bonus voilà ça c'est parti on enlève le unpinhead et on va pouvoir prendre aim and shot sur celui-là ok ça passe donc là on a glow root qui s'est activé on va avancer du coup avec le golem parce que pour l'instant il a pris aucun dégâts il a même pas son son cœur cœur dur qui a résisté 80% de chance de toucher là ça me paraît propre on va prendre celui-là ici on va tenter le aim and shot si je veux bien sur celui-là raté ok très bien du coup c'est l'overwatch bon après on a réussi les objectifs mais bon donc il reste toi il reste vous deux il faudrait que j'aille ici je pourrais le viser ça se tente à 60% c'est risqué mais ça se tente de toute façon il est pinned ok ça passe bah en fait je suis pas sûr parce que un pinned c'est une free action alors que recharger c'est un point d'action quoi donc si je recharge ça me consomme une action et après ça c'est censé c'est censé coûter deux actions enlever le pin ça me redonne une action puisque ça enlève le pin alors que sinon j'en ai qu'une seule mais c'est free comme compétence du coup ouais je suis pas sûr à 100% du délire 35% ici c'est naze on va overwatch là est-ce qu'il va essayer de charger mon pote ah il y a lui encore qui résiste ouais voilà il charge mais il est resté le long du mur donc il a évité l'overwatch bon cela dit on a bien encaissé alors ici le moral va commencer à s'écrouler parce qu'il va y avoir du out of action ah oui ah oui si j'utilise la carte qui me donne une action supplémentaire oui là par contre effectivement tu as raison l'action supplémentaire c'est une action supplémentaire effectivement je ne peux pas te donner tort alors 60% ici c'est pas ouf tu peux drainer de l'énergie à droite à gauche ouais est-ce que tu es à portée toi tu n'es pas à portée mais tu pourrais l'être donc ce qu'on va faire c'est qu'on va drainer son énergie on va la filer à lui alors lui va peut-être charger ou faire un truc loufoque mais ce n'est pas grave et ensuite on se met des petites stimulations dans les jambonneaux et c'est parti la charge de Sunderschlag bim et boum mange et un petit 70% du coup et bam et on va exécuter le chef parce que on n'a pas envie qu'il utilise une carte pour se relever ça c'est fait et du coup toi tu vas changer d'avis tu vas couvrir ah on est un petit peu loin pour couvrir donc tu vas avancer et ensuite tu vas couvrir pour éviter la charge héroïque du machin sur le prêtre et donc il reste le petit con là-bas donc il va être temps d'avancer c'est vrai que je n'ai pas utilisé beaucoup mes cartes on ne va pas dire le contraire pour cette mission c'est très bien passé donc je n'ai pas eu un besoin de fou pour l'instant là on va probablement se prendre une vilaine attaque par contre et là pour le coup ça pourrait valoir le coup de prendre une action de plus sur lui pour qu'il aille se foutre à l'abri si je peux c'est un bug ok bah c'est pas une action de mouvement bon bah rip ah on a trouvé une arme c'est rare ça bah fait chier mais tant pis on va probablement se prendre une bastos dans le fion moral broken bah voilà un vic allez l'overwatch oh la la l'overwatch qui rate c'est terrible la charge qui rate ça ça fait plaisir allez bim et boum c'est cadeau et maintenant tu te barres de là alors lui s'il bouge il prend des dégâts là on va commencer à progresser pour le flanquer alors du coup est-ce que je peux me mettre ici c'est pas mal toi t'avances jusque là ici c'est une couverture légère donc on pourrait voir à travers mais bon on va avancer jusqu'ici parce que faut pas qu'on soit proche de l'autre à cause de notre glow root là et on va overwatch et il nous reste le prêtre qui va avancer un peu ah dame ned bienvenue sur le live je vois que tu veux que je boive un coup et bien écoute je bois un coup et oui chobiti dit putain derrière moi tout à fait elle est en train de galérer sur 8 doors et donc effectivement quand quand elle s'énerve bah elle s'énerve bon là il devrait commencer à avoir un peu les miquettes tout le monde est mort cette map c'est le village des schtroumpfs t'as deux euphoriques qui rient H24 et une flopée de champignons c'est vrai qu'il y a un peu de ça les mecs là ils sont un petit peu en mode en permanence c'est presque flippant allez on se rapproche on le cerne de plus en plus là on va activer la pompe à adrénaliser pour pouvoir aller jusqu'ici hop là toi tant qu'à faire tu vas rester là pas besoin de te mettre en danger le prêtre pareil il avance il y a moins qu'il attire les tirs mais le golem a son bonus donc normalement ça devrait pas être trop gênant alors on pourrait aussi attirer des tirs avec notre chef il a quoi comme arme lui un scrap gun de base 3 de dégâts normalement il n'y a pas moyen qu'il nous tue il y en a un beau overwatch quand même et dans le doute on va lui mettre Enduring Storms il reste Sunderschlag qui a des choses à faire mais pour l'instant il fait rien ah la petite grenade bim c'est pas gentil ça c'est pas du tout du tout gentil du coup ce qu'on fait c'est que on le relève et on vient ici et on fait coucou finalement je suis là allez 60% plus 1 de dommage mais en fait il n'y a même pas besoin parce que non si ça nous fait quand même là on peut le one shot si on fait ça allez go on tente boum la violence ah non c'est des pompes à adrénaline qu'ils ont ah on a trouvé du glow ça ça fait plaisir on a trouvé du glow et une arme c'est la première fois qu'on loot qu'on loot une arme je crois et justement je me disais dans ma tête que c'était dommage qu'on puisse pas récupérer les armes des ennemis parce que il y a quand même assez souvent assez souvent des armes assez sympas et bon ça aiderait à s'équiper on va filer l'xp à adrénaline pour qu'il rattrape un petit peu les potes ouais Flo c'est un peu le Flo et le signe noir avec son sniper c'est quand même les deux qui font bien bien le taf clairement et donc du coup on a récupéré une petite hache alors est-ce que ça vaut le coup de la mettre à quelqu'un lui il a sa grosse arme à deux mains qui fait pareil en termes de dégâts qui repousse l'ennemi et qui a plus 10% de chance de toucher par contre la hache est paire c'est pas mal après c'est pas forcément avec lui qu'on charge head splitter il a une hache de base ah bah voilà minou tiens alors est-ce que ton gunslinger non ouais le bonus il est valable que pour les les flingues mais par contre on va clairement te donner une hache un peu plus efficace parce que t'arrives bien en mêlée souvent quand même moi cette belle hache de pompier bon tu pourras pas t'en servir tout de suite mais c'est quand même ça de pris par contre pour le reste je pense que ouais là on avait une hache un peu améliorée tout le monde a une hache sinon à part le chef qui a son gros sa grosse planche à clous là ouais on va s'arrêter là et donc ça je pense que ça va être l'objet de quête voilà retourner au hideout et retourner à à Bolwon Beach mais du coup on fera ça lors du prochain épisode on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu dites au revoir à la VOD dans le chat avant qu'on se quitte en tout cas moi j'aime beaucoup ce jeu même si je peux pas y jouer autant que prévu parce que pas de bol les lives tombent dans le moment où je ne peux pas jouer merde on est attaqué ça m'apprendra à bouger on va essayer de s'enfuir raté et bah c'est pas grave on va de toute façon arrêter l'épisode là quand même j'espère qu'il vous a plu et on se dit à très vite pour la suite j'espère que je ne peux pas jouer pour la suite à la suite on va de toute façon on va de toute façon on va de toute façon et on va de tout ça à la suite pour la suite